Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau point lecture. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, c'est surtout que j'ai lu très vite. Depuis mon dernier point lecture, j'ai lu 4 livres déjà et je suis déjà presque à la moitié du 5ème. Donc il est temps que je fasse un petit point lecture. Alors, la dernière fois que je vous laissais, je lisais Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. C'est un livre humoristique vraiment super drôle. C'est très rafraîchissant, c'est à lire vraiment pour vous détendre, c'est très plaisant. Je lui ai donné une note de 16 il me semble sur 20. Donc ça n'a pas été un coup de coeur pour moi puisque je trouve que les livres de Sophie Kinsella en chiclet sont quand même beaucoup plus drôles que celui-là. Mais c'était quand même vraiment bien. Et ce qui est drôle surtout, c'est que c'est un homme qui a écrit ce bouquin alors que vraiment c'est une plume très très féminine et c'est très humoristique. Donc c'est l'histoire d'une fille qui fait que des boulettes tout le temps dans sa vie. Et un jour, il y a un homme qui vient de s'installer dans son immeuble et elle voit sur la boîte aux lettres son nom. Donc il s'appelle Monsieur Ricardo Patatra et son nom lui fait tellement, enfin la surprend tellement qu'elle décide de tout faire pour essayer de rencontrer ce mec. Et s'en suivent plein de péripéties très très drôles. Donc à lire, ça détend, c'est bien marrant. Ensuite j'ai poursuivi ma lecture avec un policier. Donc c'est pas un thriller, sur la fiche Livradique, ils disent que c'est un thriller mais c'est un policier. Donc de Guillaume Musso, 7 ans après. Je lui ai donné une note de 16 sur 20, donc c'était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment, ça s'est lu très très vite comme tous les livres de Musso d'ailleurs. Puisque le style est très actuel, c'est accessible à tous. Et pour moi, je le qualifierais, enfin pour moi Guillaume Musso c'est de la littérature facile quoi. C'est vraiment, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, ça se comprend très bien. Il n'y a aucun mot que vous connaîtrez pas, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir votre dictionnaire. C'est vraiment très très facile d'accès vraiment pour tout le monde, tout public. C'est l'histoire de Niki et Sébastien, un couple de divorcés, qui se sont donc séparés parce qu'ils ne s'entendaient plus. Et puis un jour ils sont obligés de refaire équipe parce que leur fils a disparu. Voilà, donc ils partent à sa recherche, essayent de comprendre pourquoi il a disparu, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il s'est passé. C'est très sympa, ça se lit très bien. Mon petit bémol c'est quand même qu'il y a pas mal d'invraisemblances et que comme tous les Musso, on retrouve toujours un petit peu la même structure. Ça se passe toujours un petit peu aux Etats-Unis, un petit peu en France. Des fois c'est un petit peu lassant, c'est pour ça que moi les Musso, je ne les lis jamais plusieurs à la suite. Je laisse passer un mois, enfin en tout cas plusieurs livres avant de les relire, enfin avant de relire un autre livre de Musso puisqu'on reconnaît vraiment un petit peu les mêmes histoires à chaque fois. Et puis là, j'ai quand même compris le dénouement de l'histoire, le pourquoi du comment, à même pas un tiers du livre. Donc je sais pas si c'est par habitude de lire des thrillers, donc du coup j'ai l'âme enquêtrice, je sais pas. Enquêtrice, je sais même pas si ça existe, d'une enquêteuse, enfin bref. Mais c'était, ouais, j'ai trouvé ça tellement rapidement que quelque part j'étais déçue, je me disais faites que ce soit pas ça, faites que ce soit pas ça. Bah si c'était ça, voilà. Donc un peu facile, un peu gros, mais ça se lit bien, voilà. Ensuite j'ai poursuivi avec un vrai thriller cette fois, donc Un père idéal de Paul Clive que j'ai lu sous les conseils d'Anushka, de la chaîne d'Anushka Blog. Donc vraiment un livre super, super bien. C'est très très dur, c'est un livre qui est difficile psychologiquement parce qu'en fait on va suivre Edward Hunter dont le père a été arrêté, il est en prison à perpétuité parce que c'est un serial killer qui tuait des prostituées. Donc Edward va devoir essayer de se reconstruire avec cette image d'un père serial killer et tous les gens qui pensent qu'il va suivre son père, suivre ses traces. Donc très difficile pour lui de se reconstruire. Il finit par trouver une femme, avoir un enfant et vraiment bien se reconstruire, avoir une vie stable jusqu'au jour où sa femme se fait assassiner. Donc l'histoire commence avec cet événement et on va suivre pendant une semaine Edward qui va essayer de comprendre qui il est, de chercher à vivre après cet assassinat. Donc c'est très très triste, c'est très bouleversant, c'est une très belle histoire, l'écriture est superbe. Je suis... enfin voilà, j'ai adoré ce bouquin et je vous le recommande très très fortement. Génial. Ensuite j'ai lu un petit peu de chiclet parce que j'avais besoin de me détendre après ça. Donc Sophie Kinsella qui, avec ses premiers bouquins, donc sous le pseudo Madeleine Wickham, c'est La Madame des enterrements. Donc ça, je lui ai pas mis une note si terrible que ça. J'ai mis... enfin j'ai mis... c'est une bonne note, j'ai mis 15 quand même. Parce que j'ai trouvé que c'était pas particulièrement drôle. Vous me direz derrière, c'était écrit, hein. Une satire élégante, légère et délicieusement grinçante. Je trouve que c'était particulièrement grinçant. Il y a quand même pas mal d'humour noir, donc il faut aimer ça. J'aime bien dans certains contextes, mais là c'est vrai que je sais pas si c'est le fait d'avoir lu ça après un père idéal, mais j'ai été moins réceptive à cet humour-là. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Fleur et qui fouine en fait dans les journaux pour regarder dans la rubrique funéraire. Elle regarde qui est-ce qui est mort et essaie d'enquêter un petit peu pour savoir est-ce que les personnes qui sont parmi les hommes, les femmes qui sont mortes, elles avaient un époux qui était riche et ensuite elles se présentent directement au funérail de cette personne pour essayer de draguer le défunt mari, le pauvre, qui est en train de pleurer sa femme et qu'elle va essayer de lui prendre tous ses sous. Donc elle fait ça avec plein d'hommes et elle les enchaîne jusqu'à temps d'estimer qu'elle a suffisamment d'argent sur son compte épargne. Donc c'est pas très drôle. Le personnage de Fleur est particulièrement insupportable. En tout cas pour moi, je l'ai détesté. Pour plein plein de choses, ses attitudes, elle est exécrable. Mais en même temps, les personnages qui gravitent autour sont vraiment très très attachants. Il y a beaucoup de sentiments et c'est plein d'émotions, plein de charmes. Donc voilà, j'ai finalement bien aimé ce livre même s'il y a pas mal de petites choses qui m'ont gênée et j'ai trouvé la fin un petit peu bâclée, un peu simpliste. Mais sinon, ça c'était une bonne lecture même si c'était pas forcément la lecture amusante que j'espérais. Et actuellement, je suis en train de lire La déesse des petites victoires de Yannick Granek. Donc c'est un livre que j'ai gagné avec un concours YouTube donc sur la chaîne d'Anushka Blog. Donc vous comprendrez que j'adore cette chaîne, je suis tout le temps en train de fouiner. Regardez toujours, j'adore tes points de lecture Anne-Cécile. Enfin, je les attends toujours avec grande impatience parce qu'on a un peu les mêmes goûts lecture. Donc ça a été un coup de cœur pour Anushka l'année dernière, la déesse des petites victoires. Donc elle l'avait mis à gagner dans un concours. Il y a eu 5 gagnants et j'ai gagné donc je suis trop trop contente. Et je vous en parlerai dans mon prochain point lecture pour pas vous en dire plus maintenant. Mais tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que j'adore cette lecture. C'est vraiment très très agréable, c'est très très bien écrit et c'est vraiment un plaisir de le lire. Voilà, j'espère que ce petit point lecture vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez lus parmi ceux que je vous ai présentés, si vous les avez aimés ou pas. N'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture en cours, est-ce que vous me la recommandez ou pas. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour de nouveaux points lecture. Ciao !